Comment aborder les nouveaux défis de la vente ? On invite dans ce nouvel épisode Julia Camès de HubSpot qui fait un point avec nous sur les enjeux des prochains mois dans le monde de la vente et notamment que font les équipes d'HubSpot pour s'y préparer. On va voir avec Julia les enseignements de la crise, les solutions pour faire face à ce changement de paradigme et comment HubSpot s'est adapté aux nouvelles règles du jeu de la vente. A la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir le meilleur de la veille décalé sur la vente. A bien sûr aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Vous y trouverez notamment un playbook à télécharger si vous voulez construire votre machine de vente. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode ! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Kamm. Julia, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Julia, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, présenter tes missions et aussi ton entreprise ? Alors, je suis Julia, je suis directrice marketing chez HubSpot France. HubSpot, c'est une société américaine éditrice de logiciels que j'ai rejoint il y a un an. Avec mon équipe, on a pour mission vraiment d'accroître la notoriété de HubSpot en France, de développer et piloter une stratégie locale qui va s'appuyer sur la production d'offres de marketing pour attirer nos auditeurs cibles et bien évidemment de travailler en étroite collaboration avec nos équipes commerciales. Écoute, merci pour cette intro très synthétique. Je voulais aussi te remercier parce que HubSpot va sponsoriser l'héros de la vente pour les prochains épisodes, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet, tu voulais m'expliquer comment aborder les nouveaux défis de la vente les prochains mois avec tout ce qu'on a vécu l'année passée. Pourquoi tu voulais parler de ce sujet dans le podcast ? Bien, on a bien vu que la crise sanitaire a eu des conséquences assez difficiles pour certaines équipes ou pour certaines entreprises. C'est vrai que HubSpot, quand HubSpot a été fondé, c'était vraiment partir du postulat que les entreprises devaient repenser la façon dont elles allaient interagir avec leurs prospects et clients, qu'on soit en B2B et B2C, et d'affiner les communications pour moins matraquer et effectivement de réussir à vendre avec des communications plus personnalisées et bien évidemment plus segmentées. Ce qu'on a vu en 2020, c'est que 51% des commerciaux français déclaraient être pessimistes sur leur capacité à atteindre leurs objectifs de vente et on a vu que là où le bar blesse, c'était en général sur la prospection en ligne. Donc, il y a eu différents problèmes. D'une part, les outils qui n'étaient pas forcément bien optimisés pour les équipes quand elles allaient travailler de chez elles en télétravail et surtout, c'est un côté un petit peu français, ce phénomène de la vente un peu plus traditionnel qui fait qu'on préfère aller chez le client, passer du temps en présentation, pourquoi pas faire un déjeuner, qui allait favoriser en fait des relations positives, nouer des relations avec le client et qui en général étaient un peu plus propices à la vente. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, c'était en octobre, on a essayé aussi nous chez HubSpot de permettre aux équipes commerciales de monter en connaissance. Le social selling que tu dois très bien connaître, comment on va permettre aux commerciaux de changer un petit peu la façon dont ces équipes allaient faire leur vente avec des outils de communication un petit peu plus personnalisés pour participer de la prospection en ligne. Il y a une chose qui est très importante chez HubSpot et qu'on a communiqué vraiment à nos clients, cet alignement entre équipes en fait, d'avoir des équipes commerciales qui vont épauler les commerciaux pour justement monter en connaissance sur le concept du social selling ou de faire des pitchs à distance. Et donc, on a vu que c'était un vrai besoin. On a aussi vu par rapport à la crise qu'on avait quand même 52% des entreprises françaises qui avaient déclaré n'avoir rien prévu pour faciliter le passage des équipes commerciales au télétravail. Et ça, en fait, c'est un sujet qui est cher à HubSpot, c'est-à-dire comment, avec des outils qui vont être simples d'utilisation mais puissants, on va pouvoir accompagner les équipes. Et en général, on a tendance à penser, voilà, les objectifs sont pensés en externe, donc comment on va réussir, voilà, avoir une stratégie court terme, moyen terme, long terme qui va permettre vraiment de maximiser ses ventes. Et on pense toujours, voilà, que l'alignement en interne, la facilité pour les équipes à manier des outils, ça n'a pas forcément un impact sur le revenu. Donc, nous, chez HubSpot, voilà, c'est ce qu'on a réussi à communiquer à nos clients et à leur permettre d'atteindre leurs objectifs un petit peu plus facilement. Oui, c'est vrai que HubSpot, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, mais vous êtes quand même référencés et connus sur le marché, notamment de la vente, pour à chaque fois creuser un peu les nouvelles solutions, les nouvelles méthodes de prospection. Je me souviens d'avoir, c'est sans doute la première fois que j'ai reçu un mail d'une prospection vidéo, c'était quelqu'un de chez HubSpot. Oui. Donc, j'en ai parlé pas mal dans ce podcast. Et donc, ce que tu nous as dit tout à l'heure, en gros, 51% des entreprises sont pessimistes, ne pensent pas atteindre leurs objectifs, n'ont rien prévu pour le télétravail. Ça fait quand même une entreprise sur deux. Ça, c'est des statistiques que vous travaillez auprès de vos clients, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous résumer un peu ? Donc là, en fait, c'est… Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est une vraie… C'est une étude qu'on a faite en dehors, bien évidemment, de HubSpot, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe chez les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc, c'est une étude qui a été faite sur 250 directeurs commerciaux. Ah, et on l'a fait sur trois volets. Donc, en octobre, en janvier et en février 2021. Et on a vu quand même une évolution. C'est vrai qu'en octobre, le télétravail, c'était vraiment non, on va revenir au monde d'avant. En janvier et février, on sentait déjà, oui, alors peut-être qu'effectivement, la prospection en ligne va perdurer. C'est plus, en fait, d'appuyer sur le concept de prospection hybride. Bien évidemment qu'il faut continuer de nouer des relations. Je pense qu'il y a des entreprises… Là, effectivement, certains clients me l'expliquaient déjà que non, non, il y avait des entreprises qui étaient de nouveau en demande et que la prospection retournait chez le client, alors que d'autres entreprises étaient là, « Ah non, en fait, moi, je préfère avoir la présentation en ligne ou via vidéo. » Et ce qui est intéressant pour ce concept de vidéo, ça participe de quoi ? Mais ça participe juste, en fait, d'un besoin d'avoir, en fait, des présentations qui sont un peu plus personnalisées. Plutôt que d'avoir ce qu'on appelle le pitch deck, que vous connaissez bien, donc cet outil de prospection, on a cette présentation qui est sur PowerPoint, qui est lourde, il faut qu'elle soit personnalisée. Et c'est là où, en fait, la vidéo participe de ça. Pourquoi ? Parce que sur une vidéo, vous allez la refaire à chaque fois que vous allez avoir, effectivement, une prospection à faire chez le client et vous allez la refaire et vous allez la personnaliser, bien évidemment, en fonction des besoins de ce client. Et en fait, d'avoir cette petite valeur ajoutée dans un propos qui va, de toute manière, rester aussi générique par rapport aux produits que vous allez présenter, eh bien, cette valeur ajoutée, en fait, en général, c'est ce qui va faire la différence. Nous, c'est ce qu'on a vu, bien évidemment, en interne chez HubSpot. C'est important pour nous, pour les équipes marketing, de savoir ce qui se passe chez nos équipes commerciales. Par exemple, moi, tous les mois, je veux comprendre quelles ventes ont été clôturées chez les équipes commerciales, comment ça s'est passé, en fonction de la taille de l'entreprise, quels ont été, en fait, les messages clés, les messages qui ont fait mouche, quelles ont été les problématiques des prospects ou des clients mis en avant et comment, en fait, le commercial a réussi à communiquer de manière personnalisée. Et ça, moi, ça aide les équipes marketing, bien évidemment, quand on est en marketing d'interentreprise, par exemple, eh bien, d'affiner nos contenus et, encore une fois, de vraiment cibler sur des problématiques qui, on le vend en poupe, et nous, de nous permettre, voilà, de créer du contenu qui va aussi aider les équipes commerciales, encore une fois, à vendre mieux. Très bien. En fait, effectivement, l'idée de cet épisode, c'est de montrer comment vous, chez A-Spot, qui êtes en avance souvent sur les pratiques de vente, pratiques marketing, vous avez tiré des enseignements de cette crise et quelles solutions vous avez trouvées, en fait, pour rebondir et vous adapter. Est-ce que sur la crise, il y a des choses au-delà peut-être du, je ne sais pas, du tout télétravail ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aussi apprises sur l'organisation du travail qui étaient nouvelles pour vous aussi ? Absolument. C'est vrai qu'un chiffre qui a été édifiant dans cette étude, c'est que sur le dernier volet, on a quand même 58% des commerciaux qui pensent que l'écoute est plus essentielle qu'avant. Et ça, je pense que c'est vraiment une donnée tellement importante, c'est de se rendre compte qu'on est dans l'ère du client. Et c'est vrai pour la stratégie en interne d'Obspot. Et encore plus avec la crise, bien évidemment qu'il y a eu une accélération encore plus importante du digital, c'est-à-dire que tout le monde passe au numérique parce que c'était la seule façon d'être vu. Et donc, on est quand même dans un écosystème qui est très bruyant, beaucoup d'informations passent. On sait que c'est facile pour tout un chacun de trouver l'information sur un produit, sur une entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un commercial qui va dire, alors nous, on fait ça, ça, ça. C'est plus d'être là quand une personne va faire la recherche. Et donc, par rapport à ça, les clients qui jouissent d'une autonomie sans précédent, ça leur confère aussi beaucoup plus de pouvoir sur la destinée des entreprises. La question, c'est de savoir comment l'emporter face aux nouvelles règles. Et pour Upspot, c'est la même chose. Et il va falloir reconnaître que l'équilibre entre consommateur et fournisseur, par exemple, s'est renversé. L'exemple qu'on comprend, c'est le concessionnaire dans les années 80. À l'époque, c'est facile. La seule décision qui va revenir au consommateur, c'était j'achète ou pas ce véhicule. Mais le reste, c'était dans les mains du concessionnaire parce qu'il fallait se déplacer. Il y a une personne qui allait lui dire « Nous, on fait ça, ça, ça. Les tarifs de comparaison sont donnés par le concessionnaire. » Donc, en fait, il y avait ce seul vendeur qui allait être en mesure de répondre aux questions du consommateur. Maintenant, tout a changé. On est bien d'accord. L'information est disponible. 90 % du parcours d'achat n'implique aucune interaction avec l'équipe commerciale. Donc, par rapport à ça, pour Upspot, qui, bien évidemment, depuis sa création en 2006, a vraiment compris que la présence en ligne était la chose la plus importante à faire, eh bien, on a remarqué et encore plus depuis 2020 qu'en fait, il faut repenser la façon dont on va travailler en interne. J'ai appuyé déjà sur l'alignement entre les équipes commerciales et marketing, mais en fait, c'est vraiment toutes les équipes qui vont être en contact avec le client qui doivent collaborer et surtout partager leurs données. Il faut savoir éliminer les silos, centraliser les données clients, donc s'assurer qu'il y a un tableau de bord qui va avoir l'historique du client qui va être le même pour tous les départements. Ça paraît hyper simple et logique. En pratique, ce n'est pas le cas. En général, on a des équipes qui vont travailler avec différents outils, différents tableaux de bord, différents CRM, et en général, quand on recoupe les données, elles vont être disparates. Et c'est vrai que comme la qualité de l'expérience en ligne, c'est une priorité, il faut savoir repenser comment ce prospect ou ce client, il nous est arrivé. En général, il va faire sa recherche. Donc, bien évidemment, du côté marketing, comment on est présent. Donc, quand on souhaite attirer de nouveaux utilisateurs, de nouveaux consommateurs au prospect, est-ce qu'on a le bon contenu au bon moment qui explique bien évidemment la valeur ajoutée de notre produit. Donc, pour HubSpot, bien évidemment, le CRM, nos logiciels de vente, de services clients, d'opérations, etc. Ensuite, quand on arrive vraiment à attirer ces personnes et qu'elles vont interagir avec nos livres blancs, nos webinars, nos pages produits, comment on va renvoyer ces informations aux équipes commerciales et que quand on leur envoie bien évidemment des prospects et que ces prospects vont devenir des leads qualifiés, le commercial va comprendre tiens, ça c'est intéressant, cette personne, elle est arrivée vers nous avec cette problématique, cette recherche de mots-clés, ce clic sur cette publicité plutôt qu'un autre, le téléchargement de ce livre blanc. Donc, je sais que cette personne, elle est en demande par rapport à cette problématique. Et bien là, bien évidemment, pour les équipes commerciales, ça va pouvoir leur permettre de personnaliser les messages qu'ils vont leur envoyer, mais bien évidemment, en automatisant. Le but, c'est quoi ? C'est de réussir à discuter avec le plus grand nombre de prospects avec des séquences, des workflows qui sont automatisés et qui sont bien automatisés. Donc, encore une fois, un outil qui va leur permettre d'avoir tout cet historique et à la fin, moi, c'est un message que je reprends souvent. moi, en tant qu'utilisatrice de téléphonie mobile en France, on sait bien que le babelès sur cet alignement, c'est ce qu'on appelle le cercle vertu à HubSpot. C'est-à-dire que j'ai acheté la fibre chez quelqu'un, j'ai un problème, la fibre, elle n'a pas été connectée chez moi. Ça fait un mois que j'ai créé au SAV, mais par contre, pendant ces quatre semaines où je ne suis pas contente que j'ai créé au SAV, j'ai quand même eu 20 commerciaux qui m'ont rappelé pour me vendre d'autres produits. Alors ça, c'est vraiment une expérience très négative. Il faut toujours souvenir que le fait, ce n'est pas d'acheter une fois un produit, il faut réussir à fidéliser. Et pour fidéliser, il faut vraiment réussir à avoir derrière un SAV qui tient la route et justement que s'il y a un problème au SAV, que le commercial soit au courant et c'est bien qu'il va attendre avant d'essayer de vendre le produit B que le souci avec le produit A a été vendu. Et ça, comme on dit en anglais, on walk the walk chez HubSpot, on n'est pas parfait, mais c'est une priorité pour nous et on sait que cette expérience client positive passe par l'alignement en équipe, passe par un partage de données et d'analyse qui va permettre in fine d'avoir vraiment des campagnes qui marchent bien. C'était une grosse explication, mais c'est un sujet très important pour nous, très important pour nos clients. Ok, super. En fait, ce dont tu as parlé, le lien entre les équipes marketing qui vont produire du contenu, des livres blancs, des webinars et le lien avec le commercial qui lui va prendre en fait les 10 derniers pourcents du cycle de vente du client et en fait lever ces derniers peurs. en fait, j'en ai parlé un peu dans le podcast, c'est un mot peut-être qui est encore un peu inconnu pour beaucoup d'auditeurs, c'est le sales enablement. On va publier un épisode spécial là-dessus et effectivement, comme tu l'as dit avec l'exemple de la fibre et des opérateurs télécom, ce lien entre le marketing et les commerciaux dans beaucoup d'entreprises, il n'est pas opérationnel ou pas optimisé. C'est ça un peu ce que tu nous expliques avec cet exemple ? Tout à fait et encore une fois, là c'est important de montrer l'exemple HubSpot, on n'est pas parfait, on a vu aussi en 2020, on a aussi été impacté par cette crise et c'est vrai que de se retrouver tous derrière notre ordinateur chez nous, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne communiquait pas assez bien et en fait, la grosse différence, c'est quoi ? C'est de se dire l'équipe marketing, on a ses indicateurs clés, nous, il faut qu'on fasse notre chiffre sur ça et c'est ma seule priorité. Les équipes commerciales, pareil, leurs indicateurs et pareil pour le service client. Donc, on ne communiquait pas et ça veut dire qu'il y avait d'une part des équipes commerciales qui disaient aux marketeux, là, en fait, tu m'as donné des présentations, oui, elles sont jolies, elles sont brandées mais en fait, moi, le contenu, il ne me sert à rien parce qu'il faut que tu comprennes que moi, mes clients ou mes prospects, ils ont ces questions, ces besoins, etc. et il faut que tu me donnes ce contenu, donc le Sales Enablement qui va aussi participer de ça. Donc, on a décidé en fait de recentrer la manière dont on s'alignait en équipe et en fait, de créer des réunions mensuelles où chacun explique marketing, le retour sur investissement, voilà, ces campagnes-là marchent bien, on a l'impression qu'on arrive à attirer sur ces sujets. Est-ce que vous, quand vous parlez à vos prospects, est-ce que c'est que ce sont des sujets qui résonnent ? Oui, non, d'accord, mais ça veut dire qu'il faudrait ajouter ça dans vos présentations produits, mettre ces petites citations clients. Nous, il y a pas mal de sujets au SAV qui nous reviennent où on a des utilisateurs qui n'arrivent pas à bien manier une fonctionnalité, un outil du CRM. Est-ce que vous pouvez effectivement peut-être faire une petite vidéo d'explication qui va bien, etc. Donc, en fait, se recentrer sur le client et en sortant un petit peu du on est en stress ces 2020, est-ce qu'on va faire nos chiffres, nos objectifs et de se dire ok, de voir un petit peu plus loin, de savoir que en fait, cette expérience client, encore une fois, ce cercle vertueux qu'on appelle la flywheel en anglais, cet alignement, en fait, il va participer en fait de l'accélérisation de notre revenu, la possibilité d'atteindre nos objectifs en vraiment collaborant dans une collaboration beaucoup plus efficace et donc, c'est là où on a commencé à créer en fait du matériel du sales enablement effectivement et bien beaucoup plus précis où on a fait aussi des points des petits workshops en fait pour accompagner les commerciaux où on leur a vraiment expliqué tout le concept du social selling, comment faire des bonnes vidéos et du coup, nous derrière les équipes marketing, on envoie aussi un petit sondage alors ce qu'on vous a envoyé ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Et ça fait la différence et cerise sur le gâteau, ça a aussi permis d'aider une collaboration beaucoup plus positive en interne, beaucoup moins de silos et puis de friction parce qu'on sait quand on est tout stressé, c'est quand même assez facile de dire non mais ça, c'est la faute des commerciaux, c'est la faute des marketing, c'est la faute du service client et encore plus en 2020 où on était tous très stressés et qu'il y a quand même aussi eu beaucoup d'angoisse, je pense que moi en tant que manager, c'était très important de réussir à recentrer un petit peu le discours et encore une fois, à avoir un travail d'équipe ensemble. Très bien, donc si vous avez ce même type d'enjeu dans votre entreprise, je vous invite t'as contacté Julia pour faire le lien entre les équipes marketing, les équipes sales et les équipes services clients. Si on s'adresse à des auditeurs qui n'ont pas justement ces services marketing ou ces services de commerciaux et qui font un peu tout, c'est-à-dire plus des petites entreprises, je sais que dans vos clients, il y en a un certain nombre aussi, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme autre solution pour rebondir les prochains mois, s'adapter à l'évolution de la vente ? Tu as parlé un peu de social selling, est-ce que ça, c'est une piste ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que tu as une vision là-dessus ? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses que je voulais dire sur ce sujet. Moi, j'ai travaillé pendant 13 ans chez les licornes de la tech, donc je connais bien les scale-up, les start-up, les entreprises en hypercroissance. je connais bien les problématiques, mais aussi quelque chose que les entreprises plus traditionnelles et plus grosses n'ont pas, c'est l'agilité. Et ça, c'est quand même une vraie valeur ajoutée, donc continuez à être agile. Et vraiment, moi, ce que j'ai vu en travaillant dans ces entreprises où j'étais en charge du département marketing, de notoriété de la marque, de business development, où j'ai eu des équipes qui ont grandi, voilà, on a doublé, triplé nos équipes en quelques mois. Donc, il y a des problèmes de management de ce côté-là, bien évidemment. Des problèmes aussi de savoir, j'adore cette expression en anglais, qui dit « find the forest among the trees », donc comment trouver la forêt au milieu des arbres et c'est-à-dire vraiment d'appuyer votre stratégie court, moyen et long terme sur la donnée. Mais ça, il faut bien évidemment savoir analyser la donnée et savoir la donnée qui va être importante et les choses qu'il faut laisser. Donc, d'une part, mon premier conseil, conditions sine qua non, c'est de travailler sous OKR, Objective Care Result, de savoir ce que vous voulez faire dans un an, dans deux ans, dans trois ans et bien évidemment d'arriver à décortiquer ces objectifs chaque mois et chaque trimestre et bien évidemment vous assurez que dans vos petites équipes, déjà il y a cinq objectifs qui sont une priorité et à partir de là, c'est là où vous allez savoir OK, pour atteindre cet objectif, il faut que je fasse ça. Donc, le conseil, le deuxième conseil qu'on donne toujours à nos clients, il ne faut pas essayer de tout faire. Ça ne sert à rien de tout faire, surtout si vous n'avez pas les équipes pour tout faire. Donc, vous analysez la donnée, vous comprenez par exemple là d'un point de vue, si vous êtes vraiment d'un point de vue commercial, vous voulez accélérer vos ventes. Déjà de comprendre vos prospects en ce moment, ils viennent d'où ? Vos clients, ils viennent d'où ? De quelles industries ? Quelle est votre audience cible ? Et par rapport à cette audience cible, vous allez maximiser bien évidemment le contenu pour permettre à cette audience de revenir à vous. Donc, maximiser, ça peut être quelques campagnes sur Google si vous êtes un petit peu niche parce que ça peut revenir très cher, maximiser sur le long terme bien évidemment en organique, c'est-à-dire vous vous positionnez sur quel mot-clé et vous allez créer du contenu d'experts qui correspond à votre valeur ajoutée. Et par rapport à ça, ce que vous allez donc apprendre du contenu qui marche ou non pour votre produit et pour votre entreprise, vous assurez bien évidemment que votre équipe, elle monte en connaissance sur ces sujets. et c'est là où vous pouvez maximiser effectivement le social selling, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment, si vous êtes en B2B, LinkedIn, maximisez, favorisez, voilà, continuez de poster régulièrement, commencez, voilà, à gagner en visibilité, à vous associer avec peut-être d'autres partenaires sur lesquels vous pouvez avoir un bel échange de visibilité parce que vos produits se rejoignent mais ne sont pas forcément en concurrence et encore une fois, utilisez les personnes dans vos entreprises, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment en petite équipe, assurez-vous que chaque personne a bien évidemment ses responsabilités qui sont actées, qui sont claires et derrière, comment vous pouvez les utiliser aussi en héros d'autres entreprises, comment vous pouvez les mettre en avant. Donc ça, en général, ça marche bien, surtout en B2B et pour un commercial, en fait, la question, ça va être, voilà, de savoir, se restreindre un petit peu, ne pas essayer de matraquer tout le monde n'importe comment et en fonction de ses objectifs, eh bien, voilà, d'affiner ses communications par rapport à son nœud dans cible et évidemment, je pense que très honnêtement, peu importe les entreprises, je pense qu'en ce moment, le CRM, enfin, c'est la pierre angulaire de toute façon pour accélérer ses ventes, donc savoir manier l'outil, savoir, voilà, créer des séquences, des workflows, des automatisations qui vont permettre d'automatiser les tâches récurrentes pour vraiment prendre le temps, par exemple, du social selling qui peut faire une vraie différence. Oui, alors, j'ai deux questions avec ce que tu as présenté. La première, c'est sur les OKR. J'en ai parlé là aussi dans le podcast plusieurs fois. Comment toi, tu suis ces OKR ? Est-ce que tu as des outils ou c'est juste un fichier Excel, en gros ? Comment tu maintiens cette bonne pratique de suivre les OKR ? Parce que moi, je l'ai vécu, par exemple, j'ai mis en place des OKR au début de l'année, par exemple, et puis ça peut m'arriver qu'au semestre suivant, on est sur pas mal de projets et on oublie de remettre à jour ces OKR ou en tout cas de remettre de nouveaux OKR. Donc ça, c'est ma première question et puis la deuxième, je vais attendre ta réponse et puis je vais te poser la deuxième question sur notamment le social selling. Alors, moi, je travaille dans les spreadsheets et les fichiers Excel, mieux je me porte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'il y a 3000 fichiers et que les spreadsheets ne s'automatisent pas et il y a toujours des erreurs et c'est tronqué, etc. Alors moi, je suis une grande fan d'Asana, c'est ce que j'utilise avec mon équipe. Voilà, effectivement, Asana, pour commencer, la version gratuite est très bien. Plus vous allez avoir des équipes avec plus de personnes, etc. C'est vrai que la version payante est encore plus pertinente, surtout effectivement pour les OKR. Donc, il y a un outil, une fonctionnalité sur Asana qui permet effectivement de mettre les objectifs et pour juste prendre on va faire des OKR en fonction d'une stratégie. Donc, ça veut dire de faire un mémo, c'est-à-dire la stratégie sur un an et idéalement une stratégie sur trois ans et encore une fois, ça peut être juste une page, mais de savoir vraiment où on veut aller sur trois ans où est-ce qu'on veut se retrouver et donc par rapport à ces stratégies sur trois ans, pour la première année, il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc, déjà de réussir à prioriser, ça, ça va aider vos équipes bien évidemment à comprendre quels sont vraiment les objectifs premiers et du coup, pour eux déjà de comprendre, voilà, moi, comment je vais participer de ça ? À partir de là, d'une part, c'est un travail en équipe, c'est-à-dire les OKR, moi, je les fais, donc, c'est des OKR par trimestre et ces OKR, il faut déjà faire un reporting, là, une réunion tous les mois on en est où dans ces OKR ? Donc, en partant de là, est-ce que je suis on track ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que je suis un petit peu dans le orange ? On y croit quand même, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que je suis complètement dans le rouge ? Et ensuite, par rapport à ces OKR, vous avez donc les key results, c'est-à-dire, voilà, vous avez trois points, ça va être vos trois OKR. Je veux accélérer mes ventes de 20% sur le secteur de l'industrie. Voilà. Eh bien, ça, c'est mon objectif. Mais alors, comment j'y arrive ? Déjà, est-ce que j'ai déjà la base de données sur cette industrie ? Non. Non. Prospecter sur cette base de données d'ici le mois 1 avec 50 nouveaux contacts dans ma base de données. Qui c'est qui est en charge de ça ? Il faut qu'il y ait vraiment un responsable. Et ensuite, cette personne va dire, eh bien, voilà, à deux semaines, je suis à tant de pourcents, donc je suis dans le vert ou dans le rouge. Donc ça, vous n'avez pas le choix, c'est toutes les semaines. Et moi, je fais des placeholders, c'est-à-dire que j'ai sur mon agenda invité à mon équipe. N'oubliez pas d'updater sur Asana où vous en êtes sur cette OKR. Et donc, ça permet d'une, de responsabiliser, de s'assurer qu'en tant que manager, bien évidemment, que vous, à l'exécutif, c'est vous qui allez devoir expliquer le statut de vos objectifs, mais votre équipe, elle est responsable, elle est impliquée et du coup, c'est un travail en collaboration. Et ça, je pense que ce, encore une fois, un anglicisme, je crois que c'est mon cinquième sur ce podcast, mais c'est ce sentiment d'honneurship qui peut faire la différence. Et juste pour venir sur ton dernier point, quand tu dis oui, alors on s'en occupe en une semaine et puis ensuite, on est passé à autre chose, voilà, en tant que manager, c'est se dire, surtout quand on va être dans une petite entreprise, il faut bien évidemment être agile. Donc en fait, si ça veut dire ce OKR, on s'est planté. Et en fait, là, quand je vois les chiffres, il y a quelque chose de beaucoup plus important à prendre en compte. Ça, ce n'est pas grave. Il faut le faire, il faut savoir rebondir. Il faut juste vraiment s'assurer que vous allez travailler en totale transparence et de dire, cet OKR, on le met de côté, on le reprendra au troisième semestre parce que là, maintenant, notre objectif premier, c'est ça. Et encore une fois, de dire, avec cet objectif premier, ce sont les résultats qu'on attend à l'instant T, dans un mois, deux mois, trois mois. Donc voilà, vraiment alignement, transparence et bien évidemment, analyse et reporting vraiment toutes les semaines et avec une grosse réunion tous les mois et un retour sur investissement tous les trimestres. D'accord, donc analyse, reporting une fois par semaine et réunion une fois par mois pour voir où on en est sur tout ce qu'on a fait sur les key results. Et juste un dernier point, ce qui est vraiment très, très important, c'est que les équipes se sentent vraiment responsables par rapport à ça et de se dire s'il y a un souci parce que rien n'est parfait et il y a effectivement peut-être qu'on a dit c'est notre objectif et de se rendre compte ben non, ça ne va pas marcher mais que les équipes et les personnes qui travaillent avec vous se sentent aussi en confiance pour dire ben en fait là, j'y arrive pas, je ne vais pas y arriver, je suis complètement dans le rouge, je ne sais pas quoi faire parce que moi, ce que j'ai vu au début voilà, dans des équipes assez jeunes, dans des startups vraiment petites, et bien on se dit on y va et en fait, il n'y a pas de connexion et au bout de trois mois, on a une personne qui peut se retrouver aussi en burn out, qui peut être complètement anxieuse parce qu'elle n'arrive pas et elle ne s'est pas sentie voilà, en confiance pour communiquer sur ses soucis. Donc vraiment, moi en tant que manager, voilà, de regarder les chiffres, ce qui se passe et de se dire ben si on s'est planté, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, de ne pas rejeter le blâme et encore une fois, moi je suis pour, sixième anglicisme, pour le lean management et pas le push management et ça, ça fait toute la différence. Ok, merci. Écoute, donc je reviens à ma deuxième question qui est sur ce que tu nous as dit sur le social selling. Là aussi, en tant que manager ou manageuse, je ne sais pas je ne sais pas s'il faut le dire au féminin ou au masculin. Tu préfères quoi ? Ben manager, pour moi, je le prends à mot anglais donc manager, ça me va. Ok, on est en plein dans l'inclusivité. Tout à fait. Donc, sur le social selling, là aussi, comment tu motives tes équipes à poster régulièrement sur LinkedIn et comment les gens arrivent à passer cette barrière parce qu'on sait bien que sur LinkedIn, tu as 99% des gens qui ne publient pas et qui consultent, qui peuvent passer des heures d'ailleurs à consulter LinkedIn et en fait, il y a une barrière psychologique de dire est-ce que je suis assez crédible pour poster ? Est-ce que je ne vais pas me faire, surtout quand on est salarié, est-ce que je ne vais pas me faire taper les doigts par ma hiérarchie ? Tu vois, ceux qui publient souvent, c'est souvent des entrepreneurs ou des freelancers qui sont à leur compte et qui n'ont personne au-dessus d'eux donc qui n'hésitent pas à publier parce qu'ils ont une liberté de ton. Toi, comment tu arrives à les motiver ? Là aussi, je peux prendre mon exemple personnel. J'ai poussé plusieurs fois mes salariés à publier mais ils ont du mal. Ils ne se sentent pas crédibles de publier des choses sur LinkedIn. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une très, très bonne question et là, encore une fois pour moi, tout est une question d'alignement en équipe. Alors, en général, moi, ce que j'ai vu en interne, comme tu dis, je ne me sens pas légitime de poster en équipe. Moi, je suis un commercial ou je suis un représentant ou une représentante du service, une ou un commercial, tout à fait, ou un ou une représentant ou représentante du service client. Mon boulot, c'est soit de réussir à vendre, à pitcher ou d'accompagner des clients qui ont des problèmes. Moi, je ne sais pas écrire. Est-ce que je vais faire des fautes ? Est-ce que je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas ? Et en fait, là, c'est bien évidemment à l'équipe marketing d'accompagner, de réconforter, de montrer que nous, on est là et on va t'aider. Donc, bien évidemment que le rôle d'une équipe marketing, c'est de créer du contenu, c'est de réussir à comprendre, articuler et à écrire la valeur ajoutée de la marque, du produit et des messages clés pour communiquer autour de certains sujets. Donc, ça, c'est notre boulot. Donc, ça veut dire, il ne faut pas se dire tu fais du social selling, tu postes sur LinkedIn et en plus, tu dois être un copywriter. Et ça, je pense que ce n'est pas fait. Donc, ce qu'on fait, on le fait de plusieurs manières. Alors, moi, je fais des petits média training avec l'équipe commerciale. Donc, je fais un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'est HubSpot ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit en ce moment ? Par rapport à cette fonctionnalité, voici comment on va l'articuler en français. Donc, déjà pour rassurer, je fais ce qu'on appelle des copybanks. Donc, c'est-à-dire que c'est des petits fichiers Word ou Google Doc où je vais écrire par rapport à tous ces sujets, j'ai ces phrases, ces mots-clés, etc. Déjà, ce qu'ils vont rassurer parce que d'une, de toute manière, c'est l'équipe marketing qui a écrit ça. Si moi, j'ai un problème sur LinkedIn, ça va être leur problème. Donc, ça va réussir aussi à dédouaner un petit peu cette peur en fait d'écrire quelque chose sur LinkedIn qui va être faux. Donc, ça, c'est important. Ensuite, moi et mon équipe, on est aussi disponible par Slack. Moi, j'en ai 3, 4, 5. Toutes les semaines, Julia, je voudrais parler de ça. Est-ce que tu peux lire rapidement mon poste ? Est-ce que tu valides ? Etc. Donc, ça encore, ça rassure. Et plus on rassure, plus en fait, on va leur donner confiance et au fur et à mesure, ils comprennent quoi reprendre, comment écrire, quelles sont les bonnes pratiques et ensuite ? ils font le plus en plus eux-mêmes. Et ça, ça marche très bien. Deuxièmement, nous, bien évidemment, c'est connu chez HubSpot, ce n'est pas seulement un produit, c'est une expertise, c'est-à-dire qu'on accompagne les professionnels, marketing, vente, service client, business, opération, dans leur montée en connaissance sur certains sujets. Et donc, on a énormément d'articles de blog qui correspondent aux problématiques du moment. et en général, on va poster sur des sujets et ce qu'on fait, eh bien, on en parle aux équipes commerciales de service client, est-ce que ce sujet parle, t'en penses quoi, etc. Et ensuite, eh bien, on poste en leur nom parce qu'ils ont participé du contenu, bien évidemment, c'est nous qui l'avons écrit. Mais en fait, du coup, ils ont aussi accès à une autorité, ils ont écrit avec nous un article de blog qui vont du coup, bien évidemment, partager sur leurs réseaux sociaux. D'une, ça va asseoir leur expertise, leur autorité. Donc, ils vont être de plus en plus connus sur LinkedIn, sur Twitter. Et de l'autre côté, ça leur redonne confiance. Et c'est là où en fait, cette collaboration marche bien. Alors, juste pour revenir à ce que tu me disais, oui, mais si on a des petites équipes, etc. Eh bien, c'est vrai qu'en général, il faut quand même au moins quelqu'un qui va s'occuper du marketing ou du contenu et quelqu'un dans l'équipe commerciale et quelqu'un qui va s'occuper peut-être du SAV et en fait, encore une fois, cibler, ne pas essayer d'être partout, mais encore une fois, de travailler ensemble et de s'assurer que s'il n'y a qu'une personne qui est dans l'équipe commerciale, lui montrer la valeur ajoutée du social selling, ce que ça va lui donner à lui, ce qu'on appelle ce personal branding qui va, encore une fois, l'aider un petit peu plus dans ses sujets de prospection. ce que j'ai compris aussi en parlant avec pas mal de créateurs de contenu sur LinkedIn, c'est qu'il faut vraiment être en phase finalement avec ce que l'on est et ne pas essayer de copier quelqu'un qui va avoir un ton peut-être 100% qui n'est pas adapté à notre personnalité. Tu vois, moi, je suis des certains influenceurs qui font des contenus peut-être un peu comment dire, clivants. et je sais que le fait de cliver, ça te ramène du trafic, des commentaires et du reach, mais si ce n'est pas ta personnalité de cliver les gens, est-ce qu'il vaut mieux ne pas aller là-dessus et puis faire autre chose qui correspond plus à ce que tu es ? Et ça, je le comprends de plus en plus, mais il faut aussi faire un travail sur qui on est là où on peut être bon et avoir d'authenticité avant de publier des choses peut-être. Moi, très personnellement, et ça fait 15 ans que je suis dans le marketing, faire du buzz pour faire du buzz, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve ça, en fait, je trouve que ça dessert. Il faut faire la différence, bien évidemment, entre les posts sur les réseaux qui vont être faits au nom de la boîte, de l'entreprise et le social selling, c'est vraiment cette frontière entre créer du contenu qui correspond à son rôle, à ce qu'on fait chaque jour et bien évidemment qui participe aussi de la notoriété ou des messages qui sont véhiculés par l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Mais je pense qu'il ne faut jamais poster avec le seul objectif, je veux faire du buzz, je veux avoir plein de commentaires, ce n'est pas le but. Je pense que, tu l'as très bien dit, il y a énormément de personnes qui vont lire LinkedIn qu'ils ne vont jamais commenter. Donc, en fait, il faut se dire, moi je vais créer du contenu qui va vraiment répondre à une problématique ou quelque chose que je trouve, un sujet que je trouve très intéressant et donc je veux aussi apporter ma pierre à l'édifice ou je veux, moi, peut-être prendre position sur ce sujet et derrière, j'écris parce que j'ai une opinion et je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes et ça doit être vraiment la manière d'appréhender du social selling et quand on fait de la prospection, toujours se souvenir et je pense que c'est une différence pour moi qui est de plus en plus importante, bien évidemment qu'il y a des objectifs de vente qui peuvent être très stressants, par exemple pour une écrite commerciale, mais toujours se souvenir de croire en son produit. Moi, je vends un produit parce qu'il répond à une problématique. Un produit, en général, doit être créé parce que derrière, il y a un besoin. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a quelque chose soit il y avait un souci ou quelque chose qui n'était pas déjà là. Donc, en fait, se souvenir que quand je vends ce produit, en fait, c'est pour vraiment aider une entreprise ou aider ses salariés à pallier à une problématique. Donc, se souvenir qu'il faut le tourner comme ça. Par exemple, si on pense au CRM ou au logiciel HubSpot, oui, de dire c'est le meilleur logiciel, on est simple et puissant et tout est super. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça va faire un poste comme ça sur LinkedIn ? Rien. Par contre, quand vous avez une personne de l'équipe commerciale qui va dire « Moi, j'ai un prospect en ce moment qui a un gros problème d'automatisation de ses séquences sur ce segment, etc. Je lui ai montré comment faire ça sur HubSpot et du coup, il a fait l'acquisition de ce produit et en six mois, il a accéléré la croissance par 25%. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une valeur ajoutée qui part sur du concret. Il faut toujours se recentrer sur ça et du social selling, en fait, le but, ce n'est pas d'appuyer la notoriété de la marque avec des messages bateaux, mais vraiment, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, moi, par rapport à mon rôle, quelle va être ma valeur ajoutée sur LinkedIn ou sur Twitter ? Très bien. Écoute, merci Julia pour ces conseils. On va aborder les questions de la fin puisqu'on est à une quarantaine de minutes d'enregistrement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet du jour ? Je pense que j'ai bien parlé. J'espère que je n'ai pas trop fait de monologue, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis le départ. Oui, mais en fait, tu es dans marketing. Pourquoi est-ce que tu parles de la vente, etc. surtout en B2B, vente et marketing, c'est tellement lié, ce qui permet vraiment, moi, en tant que directrice marketing, mon but, c'est d'accompagner les équipes commerciales. J'avais fait un webinar avec Isabelle Tisseron qui est la CMO d'IBM et qui a été pendant 15 ans directrice commerciale et on se rejoint complètement sur ça. C'est-à-dire, le rôle des équipes marketing, c'est d'accompagner, d'aider et d'épauler les commerciaux et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Donc voilà, c'était mon message principal d'éliminer les frictions, de ne pas travailler de manière silotée et je pense que l'entreprise peut en bénéficier. Et oui, tout est lié. On voit bien aujourd'hui que le marketing, c'est de la vente, la vente, c'est le marketing. Tout à fait. Ne faire des silos entre les deux disciplines, on voit bien que c'est une vraie pratique et que tout ce dont on a parlé, ça montre que il faut arriver à faire collaborer les équipes marketing et les vendeurs. Exactement. Donc Julia, si tu veux bien, on va passer aux questions un peu ping-pong de la fin. Déjà, est-ce que tu as du contenu ? Je sais que UpSpot fait pas mal de contenu sur la vente. Est-ce que toi, tu as des contenus aussi à conseiller sur la vente ou sur le marketing puisque on a compris que tu étais vraiment là-dessus depuis, enfin, dans ta carrière, tu es vraiment là-dessus. Est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs ? Alors, moi, j'aime beaucoup le podcast Les Héros de la Vente. Alexandre, je te l'avais déjà dit, donc je pense que l'écouter régulièrement, c'est très bien. On a aussi un petit podcast qui n'est pas du tout concurrent des Héros de la Vente, mais on a un podcast chez UpSpot qui s'appelle Faux que ça close qui a maintenant six épisodes et c'est vraiment les défis actuels des commerciaux et comment générer du pipe. Et là, on va parler effectivement des outils s'adapter aux nouveaux besoins et moi, j'ai beaucoup appris. Voilà, on a vu Zendex, on a vu Aircall qui sont venus nous parler un petit peu de leurs problématiques en matière de leadership et puis, il y a toute l'équipe UpTo, moi que j'aime beaucoup qui ont fait là, deux livres blancs donc il y a le commercial du futur et là, on vient de lancer le manager du futur et il y a un petit livre qui va sortir bientôt dont j'ai fait la préface donc vraiment pour vous dire que voilà, vente marketing c'est vraiment le bon combo donc ça, je le conseille. Après, je pourrais parler énormément des outils marketing que je lis ou que j'écoute quotidiennement mais je vais parler d'un livre parce que on a quand même, enfin j'ai essayé de parler pas mal du management là par rapport à tes questions et moi, j'ai lu Radical Candor et Radical Candor c'est vraiment un livre qui m'a aidée et bien à accompagner mes équipes à réussir à donner du feedback qui soit honnête et transparent parce que parfois il y a cette peur aussi de se dire voilà, comment je donne du feedback à mes équipes comment je m'assure que mes équipes sont alignées donc c'est un livre de Kim Scott et je conseille vraiment à tous les managers de lire que ce soit en audiobook ou voilà 10 minutes avant de se coucher parce que ça permet vraiment quand on a des équipes qui sont fédérées qui ont les mêmes objectifs et qui se sentent vraiment en confiance par rapport voilà au management qui ont aussi la possibilité de dire les choses et en retour que le manager quand on va faire un retour un feedback sur une OP ou sur des objectifs non atteints voilà que ça vienne vraiment que ce soit objectif et ça ça fait une grosse différence bien évidemment pour atteindre ces objectifs et du coup accélérer ces ventes voilà c'est un peu mon livre table de chevet très bien écoute je ne connais pas le livre mais rien que le titre effectivement je comprends enfin je pense comprendre un peu la tête du livre et c'est vrai que j'ai déjà eu ce conseil dans ma carrière de tu sais la vente il faut que tu te mettes dans un rôle d'ailleurs le milieu de l'entreprise c'est de jouer un rôle et ça te permettra et d'ailleurs on m'a dit ça aussi quand tu veux aller voir des investisseurs de te mettre dans un rôle de mec de requin qui a une stratégie qui est hyper ambitieux et en fait je me rends compte finalement que l'école de finalement être soi encore une fois et être authentique et tu vois moi j'aime beaucoup aider les gens et d'ailleurs ce podcast ça fait partie de moi c'est de voir donner de l'aide aux gens et finalement je préfère cette école là et je pense que le bouquin dont tu nous parles Radical Candor ça doit parler de ça à mon avis si je ne trompe donc ça aussi c'est peut-être un bon enseignement que nous a appris la crise et les derniers mois finalement c'est en étant soi-même et là c'est Descartes connais-toi toi-même ça peut avoir des résultats aussi 100% bon bah très bien autre question on arrive vraiment aux trois dernières questions pour finir l'épisode est-ce que toi tu as des outils Julia ou des routines qui t'aident à être bien au quotidien tout à fait bien évidemment alors le premier c'est voilà c'est Runkeeper j'essaye de me forcer tous les matins à sortir prendre l'air 30 minutes parce que ça me permet d'être une meilleure personne très honnêtement je pense que ça arrive à tout le monde voilà on a du stress on a peut-être passé une mauvaise nuit on se réveille le matin en pensant à toutes les choses qu'on a à faire et moi je sais que j'ai eu des moments où j'allais effectivement envoyer des petits emails un petit peu voilà poussés qui participent pas forcément d'une d'une bonne communication donc je vais courir 30 minutes tous les matins et ça me permet voilà du coup d'avoir mes endorphines de réfléchir un peu mieux aux problèmes que j'ai rencontrés et de les communiquer de manière beaucoup plus voilà sympa c'est très important ensuite est-ce que tu fais partie de l'école de ceux qui écoutent des choses en courant ou tu te laisses l'esprit divaguer ? alors ça dépend c'est effectivement soit je vais m'écouter des petits audiobooks sur le management des voilà prendre le temps de travailler sur mon leadership ou même voilà m'évader un petit peu bon voilà j'adore écouter France Inter ou Affaires Sensibles on a voilà juste parfois de s'évader un petit peu sur d'autres sujets et puis parfois c'est juste une bonne playlist moi je suis assez fan des musiques des années 80 donc ça me met du bon peps ou sinon effectivement j'ai besoin de me vider la tête donc ça va juste me permettre voilà si j'ai une grosse réunion une présentation à faire pendant 30 minutes de me vider et en général c'est là où je ressors avec des bonnes idées voilà et puis je médite et bien évidemment j'essaye de méditer le soir un petit peu voilà encore une fois je pense qu'on l'a tous vu on a tous été un petit peu fatigué de l'année dernière ou quand on travaille dans des entreprises en hypercroissance c'est facile de s'oublier un peu en attendant et en fait de s'oublier en fait ça fait de nous aussi de moins bon manager donc voilà prendre un petit peu de recul sur les choses de savoir couper pour mieux repartir c'est vraiment mon conseil numéro un je ne suis pas parfaite mais j'essaye de m'y tenir ouais ouais non mais c'est sûr que je pense que beaucoup de gens ont saturé de la situation un peu anxiogène de l'année dernière et donc tout ça ça participe à finalement faire un pas de recul pour analyser ce qui se passe et puis finalement être bien au quotidien quoi ça devient un podcast de bien-être c'est ça tout est lié tout est lié ouais voilà tout est lié effectivement alors j'ai une question qui va faire écho au livre blanc dont tu nous as parlé le commercial du futur rapidement pour toi c'est quoi la vente et le marketing dans 5 ans ça va ressembler à quoi ? c'est c'est assez c'est un autre podcast je pense que on a quand même parlé voilà de tout ce qui a trait à cet alignement entre équipes j'ai bien aimé ce que tu as dit un commercial ça va être un marketeur un marketeur ça va être un commercial je pense que ça on ne va pas y couper qu'est-ce qui va à mon avis vraiment changer c'est que on a toute cette question de management comment devenir un bon manager ça va être bien évidemment contextualiser le changement comprendre voilà entre stratégie et objectif comment on va accompagner les commerciaux dans la vente avec à mon avis des objectifs encore plus ambitieux qu'on les a maintenant avec beaucoup plus de concurrents dans chaque écosystème moi pour faire un petit peu être challenger ce qui est difficile à dire parce qu'il y a le côté moi professionnel et puis il y a le côté aussi personne humain mais à mon avis tout ce qui va être AR tout ce qui va être la vente complètement en ligne la prospection l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner l'humain de plus en plus voilà à prospecter et mieux vendre on ne va pas pouvoir y couper donc dans 5 ans ce qui est clair c'est que les outils vont avoir évolué énormément qu'il va falloir vraiment comprendre comment manier ces outils et de se rendre compte que pour gagner je pense d'aller chez client 3 heures en présentation ça ne va plus être pérenne du tout voilà c'est ça donc ça c'est le côté professionnel le côté humain je trouve ça un petit peu dur à dire parce qu'on a besoin de nouer du lien mais je pense que les changements qui ont été opérés l'année dernière vont vraiment s'accélérer et qu'il n'y aura pas de retour au monde d'avant surtout pour la prospection voilà très bien écoute on va finir le podcast avec 2 questions je te les pose en même temps comme ça tu gères le temps le ton timing si tu pouvais te donner avec une petite baguette magique une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais bien avoir quelles compétences tu te donnerais et enfin si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast tu inviterais qui alors en compétence moi j'adorais voilà savoir coder être développeur d'être d'être vraiment beaucoup plus même pas meilleur c'est à dire juste de commencer voilà tout ce qui est analyse de données coding pouvoir naviguer des systèmes assez compliqué c'est un peu voilà c'est un peu la compétence que j'aimerais me donner qui me permettrait moi d'être encore plus performante mais voilà j'ai pas fait d'études en informatique et je pense que c'est un petit peu tard voilà c'est la compétence et en interview pour ce podcast bah honnêtement moi j'adorais en apprendre un peu plus sur bah les équipes commerciales chez les grandes pontes parce que bizarrement voilà donc quand on parle du Google du Amazon ou même du Rakuten on a l'impression qu'il y a une nébuleuse qui est un petit peu privée mais je suis certaine qu'ils ont les mêmes problèmes parce que en fait peu importe le revenu que vous faites chaque année la croissance les besoins de croissance sont les mêmes que vous soyez une multinationale ou une entreprise de deux personnes et donc j'aimerais bien voilà savoir un petit peu comment ils travaillent en interne et s'il y a il y a encore cette agilité qui parfois bah n'est plus là dès qu'on dès qu'on grandit donc on est une grosse boîte donc moi les commerciaux chez les grandes les grandes boîtes ça m'intéresserait beaucoup t'en as plein du coup t'as le choix tu peux choisir mais je pense que ce serait intéressant parce qu'à mon avis les problématiques ne sont pas forcément si éloignées alors c'est vrai que c'est vrai que dans tous les podcasts sur la vente il y a beaucoup d'interviews des startups français mais pas tellement des GAFA alors moi j'ai accueilli quelqu'un de chez LinkedIn tu vois Amin Sim c'était très intéressant c'était sur la notamment comment leurs commerciaux mènent des rendez-vous découvertes et il y avait beaucoup d'apprentissage dans ce podcast cet épisode mais c'est vrai que oui Google Facebook Amazon Apple très intéressant il faudrait que si vous nous entendez et j'imagine que vous nous entendez n'hésitez pas à me contacter écoute Julia merci beaucoup c'était très intéressant on a atteint l'heure je t'avais dit 40 minutes mais on a dépassé les 40 minutes on va atteindre presque l'heure j'ai trop parlé non mais c'est très bien j'ai l'impression que plus je plus je fais ce podcast et plus les épisodes s'allongent donc c'est très bien je suis encore loin de Mathieu Stéphanie avec ses 3 heures de podcast c'est ça voilà écoute Julia merci beaucoup si on veut te joindre j'imagine qu'on peut te joindre sur LinkedIn tout à fait ok donc n'hésitez pas à joindre Julia pour parler de tous ces sujets et écoutez je vous laisse je vous laisse avec tous ces conseils et encore une fois merci de suivre ce podcast à bientôt et à bientôt Julia merci Alexandre voilà j'espère que l'épisode vous a plu quelques infos avant de vous laisser donc nous avons créé en plus de la newsletter et du podcast un TikTok sur la vente donc vous tapez l'héros de la vente sur TikTok vous allez tomber dessus j'espère que ça vous plaira nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente je vous en ai parlé un peu en intro donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant 2 ans donc il y a un gros travail qui est fait là dessus on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr vega.fe.fr vous pouvez le télécharger l'avoir en PDF en Word en Google Doc etc et surtout je vous conseille de le mettre à votre sauce c'est à dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous à prospecter à closer à négocier donc voilà j'espère que ça vous plaira pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici il y a un code promo c'est vive20 donc V majuscule YFE20 et vous pourrez avoir un code promo une remise de 20% sur le playbook voilà c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast à bientôt tout le monde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501